Bonjour à tous, aujourd'hui dans le cadre du challenge couture d'œil de Noël de Doninette, je vous propose un hack de patron. Pour retrouver la botte, vous pouvez aller sur le blog de Doninette directement. Il y a Locréation qui a fait le fichier. Et donc on va utiliser le fichier de véro de papier ciseau avec le petit lapin. On va donc travailler sur le logiciel et je vous expliquerai comment la coudre également. Une fois que vous avez récupéré le fichier que Lauriane de Locréation a réalisé, vous venez déplacer les éléments, donc une partie de la botte verte, vous venez détacher les deux éléments du revers. L'idée en fait c'est de garder uniquement une botte et après on la doublera. Vous allez voir pourquoi. Donc je viens la supprimer. Je replace mes éléments, cette partie-là je ne vais pas en avoir besoin, donc je viens la cacher avec le petit œil. Une fois que c'est fait, je replace ma petite botte, je viens récupérer le fichier que papier ciseau Véronique a fait, donc ce sont les petits lapins. Moi je vais travailler uniquement sur un des petits lapins, je ne vais pas avoir besoin des quatre. Donc je viens détacher comme tout à l'heure, même fonction, pour me dégrouper. Et je vais venir sélectionner uniquement celui qui m'intéresse. Donc pour ça, je sélectionne ceux qui ne m'intéressent pas et je les supprime tout simplement. Une fois que c'est fait, vous prenez votre petit lapin, vous l'ajustez à la botte. Donc là l'idée c'est de l'agrandir, vous avez les deux petites flèches en bas pour venir l'ajuster à la botte. Ce qui est sympa, je trouvais, c'était justement de faire dépasser le bonnet et un petit peu de houe. Je viens ensuite cacher, toujours avec la même fonction, le petit oeil et donc le fond du lapin, le fond du houe et également la botte. Donc je le chère dans les couches à droite, hop, et je le cache. Je récupère tout mon petit lapin avec le houe, je le déplace. Pour pouvoir en fait faire réapparaître ma botte et mes fonds de lapin et de houe. Et je veux que ça fasse une unité en fait, que ce soit tout lié parce que ça va être ma base de botte. Alors là, je vais venir utiliser le contour parce qu'il y a un petit, dans l'oreille là vous voyez qu'il y a une petite découpe et je ne veux pas qu'elle apparaisse sinon ça va faire un trou dans ma botte. Donc il y a juste à cliquer dessus. Et le contour est enlevé. Donc voilà, ma fente est bien pleine. Je viens ensuite attacher couleur par couleur. Ça me permettra en fait pour la pose du flex que tous les éléments de la même couleur soient bien positionnés. Parce que sinon le logiciel Cricut en fait, il est fait en sorte pour que vous optimisiez, que vous ayez le moins de chutes possibles. Et du coup, tous les éléments, par exemple le museau du lapin va être dans un endroit, les pattes de l'autre et ça ne va pas être pratique. Je viens reproduire cette fente parce que ça va être ma base du fond pour le flex qui sera en noir. Et là ensuite, donc exactement pareil pour le haut. Et ensuite je pourrais faire une seule botte globale. Donc je sélectionne le tout et je viens les souder. Donc vous avez deux possibilités, soit à droite, soit dans le clic droit et souder. Et donc là je retrouve bien ma seule botte. Quand c'est comme ça, il ne faut pas éviter à mettre « Envoyer en arrière » comme ça, ça va bien passer par-dessus et je replace tous mes éléments pour me rendre compte du rendu. Donc là tout est ok. Pour avoir le verso de ma botte, je le reproduis et je viens le mettre en symétrie, axe vertical. Donc la reproduction est ok. Je mets symétrie, axe vertical. Et là j'ai donc mon verso de la botte. Une fois que c'est fait, je vais dans « Formes » chercher un carré pour le transformer en rectangle. Donc pour ça, je viens utiliser le petit verrou. Je le transforme en rectangle. Donc je suis partie sur une mesure de 15 cm par 10 cm. Et c'est ce qui va représenter en fait le haut de ma botte que je viendrai également plier au niveau de la couture. Je vous montrerai tout à l'heure dans la seconde étape. Donc là, je le reproduis. Et comme ça, j'ai deux parties pour mes bottes qui se mettront comme ça. Pour la pose du flèque, je vous invite à aller voir le live de l'Ocration sur la page de Donny Net du 18 décembre. Donc là, on passe directement à la couture. Il faut faire un repère à 1 cm du haut de la botte. Vous allez récupérer le rectangle que vous avez fait des 10 par 15, que vous allez plier dans le sens de la longueur. Vous allez l'aligner au repère que vous avez fait précédemment. Vous pouvez le coudre donc entre 0,2 et 0,5 mm. Ensuite, vous allez venir le rabattre donc sur la partie rouge de votre botte. Et là, pareil, piquer à ras. Vous faites exactement la même chose pour le verso de la botte. Vous pouvez accrocher un ruban aussi, chose que j'ai oublié. Et ensuite, vous allez venir coudre uniquement bord à bord en fait. Et pour tout ce qui dépasse, vous pouvez venir mettre un petit coup de ciseau pour que ce soit bien, bien propre. J'espère que ce tuto vidéo a été assez clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. Vous avez ma page Instagram, Facebook où je viens de délargir une chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Et merci d'avoir regardé ce tuto. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501